Et salut tout le monde c'est Orlando, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui vidéo tuto. Je vais vous apprendre quelques petits combos qui vous permettent de toucher vos ult à tous les coups et ça va permettre de rendre vos games beaucoup plus simples et de pouvoir faire beaucoup plus de top 1 donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Avant de commencer cette vidéo je vais vous donner quelques spécificités sur le super dans Rumbleverse. Certaines personnes ne le savent pas mais il y a deux façons d'utiliser votre super. Tout d'abord en appuyant un coup sec sur votre bouton d'ulti, votre ulti va créer une vague qui va repousser les adversaires et vous pourrez ensuite utiliser votre ulti. Cependant si vous le laissez appuyer ou vous appuyez plusieurs fois sur votre touche d'ulti, cette vague ne va pas se faire et vous allez instantanément perdre de la barre d'ulti donc il faut faire très attention. Cette deuxième solution est à utiliser en cas de combo si vous voulez vraiment tuer un adversaire mais je vous ne la conseille pas. Je vous donne aussi des combos qui vous permettent de toucher l'ulti à 100% même en utilisant la vague c'est à dire que vous allez perdre très peu d'ulti et vous pouvez le récupérer très vite et donc enchaîner ses combos. Maintenant que j'ai posé les bases on va partir sur le premier combo qui est un de mes combos préférés. Pour le réaliser il vous faudra un cyclone et un dolphin dive. Donc le cyclone peut être vert, bleu ou violet et le dolphin dive peut être bleu et violet ça revient au même. Et pour l'utiliser c'est très simple il vous suffit de toucher un cyclone. Si vous touchez un cyclone vous pourrez utiliser votre ultime. Comment ça marche ? Dès que vous touchez un cyclone sur un ennemi appuyez directement sur votre bouton de super et une fois que l'ennemi est atterri par terre utilisez votre dolphin dive, faites une esquive et attrapez l'ennemi. Avec le dolphin dive violet il n'y a pas besoin de faire une esquive il suffit de faire un saut. Ceci vous permet dans le combo d'activer votre super et de le toucher donc vous ne perdrez très peu de super et vous pourrez enchaîner ce combo. Voici un exemple de ce combo que j'ai fait sur ma chaîne Twitch. Donc si vous voulez voir plus de combos en avant première n'hésitez pas à aller me follow. Je suis en live tous les soirs. J'ai plus de vie qu'avant. Viens, viens, on se barre. Ah si, il se trouve là. Après t'as... Ah trop chaud. Ah le combo est trop fort hein. Il est down. L'autre à ult. On passe maintenant au deuxième combo. Pour ce combo il vous suffit d'avoir dolphin dive. Pour pouvoir placer le combo il vous suffit de toucher une auto-attaque et c'est suffisant. Comment il marche ? Pour faire ce combo il va falloir envoyer votre ennemi en arrière. C'est à dire utiliser auto-attaque, auto-attaque, attaque vicieuse. Donc carré, carré, triangle pour les manettes. Pour envoyer votre ennemi en arrière. Au moment où vous l'envoyez en arrière utilisez votre ulti en appuyant une fois sur le bouton d'ulti. Puis tournez-vous et ensuite lancez un dolphin dive et sautez pour le rattraper avec l'ulti. Comme vous voyez vous n'avez perdu presque pas de super et vous avez mis énormément de dégâts à votre adversaire. C'est vraiment un combo très très fort. Voici une petite utilisation de cet ulti fait en vrai game. Oh le combo de fou. Troisième combo qui est très très simple à utiliser et vraiment très fort. Pour ça il vous suffit d'attraper un ennemi. Donc peu importe la façon dont vous le faites. Si vous l'avez stun avant ou si il ne l'avait pas stun. Ou si vous l'attrapez juste pendant qu'il est en bouclier. Et le lancez vers un mur assez éloigné. Ensuite il vous suffit d'ulti, de courir vers cet ennemi et de l'attraper avec votre super. Si vous voulez être sûr de pouvoir l'attraper facilement. Vous pouvez rajouter une attaque à taille vicieuse pour le pousser contre le mur et l'attraper ensuite. Ça rajoutera en plus des dégâts. Et ça vous permettra de caler votre outil très très rapidement. Voici une petite utilisation de cet ulti fait en vrai game. Ok. Il faut qu'il le corrige. Parce que le shock time du coup il perd un peu son intérêt. Il chie. Oui. Quand tu plaques au sol le mec chie il est break mais pas trop en fait. Et non c'est une blague. Il est break vite fait. Comment tu vas blasser ça ou quoi ? Oh ça a encore essayé de me le beau drop genre. Ah ouais à ce point. On passe maintenant au combo suivant qui est un des plus durs à caler. Mais c'est celui où vous aurez le plus d'opportunité de l'effectuer. Car pour le faire il suffit de bloquer quelqu'un contre un mur. Une fois qu'il est bloqué contre un mur vous faites le tour de cette personne. Vous faites attaque 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 vicieuse pour l'envoyer en arrière contre le mur. Ensuite vous utilisez votre super et vous sautez pour l'attraper en pleine chute. Il est assez dur à faire parce que c'est très facile de rater le super sur ce move. Mais une fois que vous le maîtrisez c'est vraiment très très fort. Voici un petit exemple d'utilisation de ce combo en vrai game. Ok on va le mettre contre le mur. On fait le tour. On l'envoie. On ulti. On saute. Et on l'attrape comme ça. Let's go ! Ok l'air d'HP. On passe maintenant à une technique qui permet d'utiliser le super très facilement à l'aide de tirs cosmiques. C'est une technique que j'apprécie grandement et que très peu de personnes font. Pour l'effectuer c'est très simple. Il suffit de tirs cosmiques quelqu'un. Et si vous voyez qu'il part contre un mur. Vous faites une esquive après le tirs cosmique. Vous activez votre outil. Et vous le rattrapez dès que vous passez devant lui. C'est très très fort. Et en vrai c'est assez simple à maîtriser. Donc je vous conseille de vous entraîner avec si vous voulez vraiment faire des massacres en game. Ça vous permet de tuer beaucoup plus facilement les adversaires. Et de faire beaucoup plus de top 1. Voici un petit exemple de son utilisation en vrai game. Ok c'est parti. On esquive. On ulti. Et on l'attrape. Ok ! Elle a pris le combo. Elle a rash kit. Let's go ! Putain. On passe maintenant au tout dernier combo. C'est un combo qui marche très bien lorsque vous voulez punir un adversaire qui vous attaque. Si vous êtes en shield et qu'un adversaire vous utilise une attaque spéciale de sphère que la percussion atomique. Tout ce qu'il vous suffit de faire c'est charger votre attaque. Votre ennemi va sûrement faire une roulade. Et dès qu'il fait la roulade vous utilisez l'attaque chargée sur lui pour le stun. Ensuite vous utilisez votre outil. Vous attrapez vos ennemis et vous le jetez contre un mur. Et vous pourrez ensuite l'attraper à l'ulti et il ne pourra rien faire contre ça. C'est vraiment un combo très très fort dès que vous le maîtrisez. Donc je vous conseille de vous entraîner dessus et vous verrez vous progresserez très rapidement. Et voilà c'est tout pour ces petits combos tuto. J'espère maintenant que vous n'avez plus raté un seul ult en game. Parce qu'avec ces combos ça touchera à tous les coups. En tout cas merci à tous ceux qui ont suivi jusqu'au bout la vidéo. C'était VZ Orlandos. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde !